Musique Manon, les parents ne me croient pas. Ils pensent que ce n'est pas M. Vallier qui nous a téléphoné pour demander de l'aide. Et toi, tu en penses quoi ? Tu crois que c'est un coup de la famille de Théo ? Je ne sais pas, mais ça ne semblait pas être une blague. Et comment on peut le retrouver ? Il faudrait savoir ce qu'il s'est passé quand il a été soi-disant déclaré mort. Mais à qui demander ? La seule personne qui pourrait nous renseigner, c'est le grand-père de Louise. Ils étaient amis. Oui, c'est vrai. Et il nous avait dit que sa mort lui semblait étrange. Il croyait qu'il avait été empoisonné. Allons le voir. Monsieur, il faut qu'on vous parle. Salut les copains. Bonjour Louise. Qui a-t-il les enfants ? On a reçu un coup de fil super étrange. Ah bon ? C'était un appel à l'aide d'une personne qui disait s'appeler M. Vallier. C'est pas possible. Il est mort. Vous êtes sûr ? J'étais à son enterrement. Oui, mais est-ce que vous l'avez vu mort ? Ben non. Vous pouvez nous raconter ? Je sais juste qu'il était suivi par le docteur Perrault pour soi-disant un problème cardiaque. Qu'il était bourré de médicaments et qu'un jour le docteur l'a retrouvé mort chez lui. Et dans les jours juste avant, il faisait quoi ? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, mon ami Vallier était allé passer quelques jours à la colonie de vacances. À son âge ? C'était la colonie de vacances où il passait tous ses étés quand il était petit. Elle était en grande difficulté financière, mais mon ami Vallier ne voulait pas qu'elle ferme. C'est pourquoi il l'a aidé en lui donnant des subventions. Et après ? Comme il avait donné pas mal d'argent, la colonie de vacances a été renommée colonie de vacances Vallier. Et quelques jours avant sa mort, il y était allé pour célébrer le changement de nom. Il était comment quand il est revenu ? Ça je ne sais pas. J'étais allé en balade avec Louise à bord du camping-car. À notre retour, on nous annonçait qu'il était mort et que l'enterrement était pour le lendemain. Il faut savoir s'il s'est passé quelque chose à la colonie de vacances. Il faut y aller. Oui, il faut convaincre les parents de nous y envoyer. Grand-père, je peux y aller avec eux ? Malheureusement, Louise, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas les moyens, tu sais. Oui, je comprends, grand-père, mais j'aurais bien voulu les aider. On vous tiendra au courant. Viens, Manon. Allons voir les parents. Papa, Maman, on a quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? On a entendu qu'il y avait, pas loin, une super colonie de vacances et on voudrait y aller pour la semaine des vacances. Vous êtes sûr ? Oui, après ce qu'il s'est passé avec Louise et son coma, on veut se changer les idées. C'est sûr, je comprends. Tu en penses quoi, Guillaume ? Ben, je n'ai pas encore trouvé de travail. Oui, mais avec la prime pour mes heures sub que je viens de toucher, cela devrait aller. Bon, c'est d'accord. Merci ! Vous êtes contents, les enfants ? Oui, merci papa, merci maman. Et pas de bêtises, les enfants. C'est encore loin ! Attendez, je mets un peu de musique. On arrive. Allez, on descend. Bienvenue à la colonie Valier. Ce sont nos deux nouveaux pensionnaires ? Oui, ce sont eux. Ils sont impatients. J'espère que tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas, ici il n'y a jamais eu de problème. Bon, les enfants, amusez-vous bien, on vous laisse. Au revoir ! Au revoir ! Tiens, je vous présente Junior. Il est là depuis une semaine et pour encore une autre semaine. Junior, tu peux leur montrer les pièces et les aider à les installer ? Oui, bien sûr, suivez-moi. Moi, c'est Lucas. Moi, je m'appelle Manon. On te suit. Théo, ah non, pas lui ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Et vous ? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que cela vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez vos avis sur Instagram de Monistère. Nous mettons en ligne deux épisodes par semaine, le mercredi et le samedi à 16h. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !